Je voudrais revenir sur un certain nombre de réponses économiques aux revendications des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes portent des revendications sociales très fortes. Une des choses qui est mise en avant, à juste titre, c'est qu'il faut changer la fiscalité. Il faut une fiscalité plus juste. Rétablir l'impôt sur la fortune, baisser la TVA, tous les impôts à la consommation qui sont très injustes. Mais, aussi importante soit-elle cette fiscalité, si ce qu'on fait d'un côté, quelques dizaines de milliards, de l'autre côté, les entreprises le démolissent en licenciant, en faisant de l'évasion fiscale, en faisant des délocalisations, des bas salaires, de la spéculation, de la pollution, on fait un tout petit peu, on démolit de l'autre, ça ne va pas. Donc, il faut agir sur les entreprises. Et c'est l'utilisation de l'argent des entreprises, c'est une grande question. Leur profit, mais aussi tout l'argent que l'État donne aux entreprises. Je voudrais prendre un exemple, qui est le fameux CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. 40 milliards, ça va être en 2019, c'est énorme. Et il y a aussi les exonérations de cotisations sociales, et il y a aussi la prime d'activité, dont on prétend que c'est du SMIC. Non, c'est du revenu de l'État pour payer les salaires des entreprises. Et précisément, c'est ça le problème. Donc, l'État est là pour, finalement, baisser le coût du travail et favoriser les profits. Mais pas seulement. Il est aussi utilisé pour maintenir des bas salaires. Le CICE, une entreprise là, si elle fait des bas salaires, et on développe la SMICardisation. Et donc, non seulement il y a un problème de distribution, mais on ne produit pas correctement. Et c'est la même chose avec l'exonération de cotisations sociales, et c'est la même chose avec la prime pour l'emploi, la prime d'activité, tous ces éléments que Macron présente comme permettant éventuellement au SMICard de toucher 100 euros de plus. C'est 100 euros de dépenses publiques. C'est-à-dire, on va prélever encore sur les gens des dépenses publiques qui ne vont pas faire des services publics, mais qui vont prendre en charge les salaires à la place des patrons et des profits. Et le mouvement des Gilets jaunes pose la question de la démocratie directe, et ce sera mon dernier point. Moi, je crois, et nous croyons au Parti communiste, qu'on pourrait porter l'idée d'assemblée citoyenne sociale, écologique et financière. Parce qu'il faut relier ces besoins socio-écologiques avec tout l'argent public et privé. Et là où les communistes sont forts, nous pouvons commencer. Et où les Gilets jaunes sont forts aussi. Et on pourrait les organiser localement, régionalement, avec les Gilets jaunes, bien sûr, les Gilets rouges, tout ce qu'on veut, les organisations syndicales, des artisans, des associations de toutes sortes, des élus, des forces politiques, pour faire le point des doléances et déboucher sur des revendications d'argent, à partir de ce qui existe comme argent, et des pouvoirs nouveaux. On ferait le point des besoins, des besoins dans les territoires, des besoins de services publics, de salaires, de revenus, d'emplois, de formations, d'infrastructures. Parce qu'en face, justement, des besoins sociaux, il y a le problème du coût du capital, un étau qui tremble et qui resserre les entreprises. C'est 180 milliards de dividendes que les entreprises payent contre les salaires. Il faut une fiscalité qui fasse l'inverse, qui favorise les salaires si on diminue les dividendes, et pas payer les salaires à la place des entreprises pour que les actionnaires touchent aussi les dividendes. Ça, ça suffit. Donc, des conférences citoyennes, sociales, écologiques et financières pour le point des doléances, des besoins, ouvrir les comptes, engager des suivis et obtenir des droits qui sont à la fois un élément de démocratie directe, mais qui peuvent ressourcer aussi la démocratie représentative parce qu'il s'agit d'aller de ces assemblées locales, régionales, jusqu'à des décisions nationales et des lois nouvelles donnant des pouvoirs sur l'utilisation de l'argent, voire mettant en cause ce qui se fait au niveau européen. Sous-titrage ST' 501